Face aux membres de la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée Nationale, ce 1er décembre 2022, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketia-Coutez, défend argument après argument un projet de budget à hauteur de 118 milliards 200 millions de francs CFA. L'objectif est de poursuivre la construction des logements sociaux engagés sous instruction du chef de l'État pour faire face à la crise de logement décriée par les populations. Nous allons poursuivre les actions engagées en 2022, notamment dans le domaine de l'Habitat. Il s'agit de poursuivre l'achèvement du volet des 10 000 logements voulus par le chef de l'État dans son volet des 1615 logements confiés aux PME camerounaises. Nous allons tout faire pour que les milliers de Camerounais, à travers les 250 logements que nous allons livrer, effectivement en 2023, permettent d'améliorer l'environnement de l'habitat dans notre pays. Cette enveloppe servira également à poursuivre l'assainissement des villes du pays. Nous allons poursuivre également l'assainissement des villes. Nous allons poursuivre l'embellissement des villes. Nous allons poursuivre et adresser les questions de voirie urbaine, de voirie dans les 10 régions. C'est pour cela que nous avons soumis à nos honorables députés un budget de 118 milliards 200 millions pour l'exercice 2023. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entend moderniser les villes du Cameroun avec des logements à la portée de tous les Camerounais. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entendre les villes du Camerounais.